L'Église du Carmine Il a été réalisé en 1638 par le célèbre maître Francesco Manulli de Corigliano d'Otranto. Les descents de la façade de l'Église du Carmine sont magnifiques et ils montrent le talent du sculpteur de l'Écce, Giuseppe Zimbalo, dénommé l'Egyptan. C'est un mélange d'harmonie géométrique florale animée par un intense dynamisme baroque. Pendant des siècles, cette structure a été animée par la communauté des Pères Augustins installée à Melpignano à partir du XVIe siècle. La maison conventuelle a été l'une des plus importantes des Pouilles. Elle s'occupait de l'éducation des jeunes et du processus de latinisation et romanisation du culte religieux. Supprimée en 1809, avec l'application des lois napoléoniennes, les couvents ont été destinés à l'usage public. Heureusement, ce complexe architectural a été rénové et resplendit dans son nouveau cadre culturel. Chaque été, la zone en face du couvent devient le scénario du concert de la nuit de l'Atarante, le plus célèbre festival salenton. Chaque été, le plus célèbre festival salenton, le plus célèbre festival salenton, le plus célèbre festival salenton. Sous-titrage Société Radio-Canada